On se souvient que le dernier vainqueur de la Vuelta, c'était notre Laurent Jalaber national en 1995. C'est la photo au finish du jour, signée Emmanuel Lefort. Quand je vois cette photo, je me dis qu'on prend un sacré coup de vieux quand même. Il y a 23 ans, tout était différent, les voitures, les vélos. Mais effectivement, c'était le tour d'Espagne. Je porte le maillot jaune, on devait être dans la montée de l'Usardidène, au pied. Il faisait un sacré mauvais temps. Et les visages sont marqués, on voit qu'il a fait froid. Mais on voit aussi qu'on n'est pas encore vraiment à fond, en train de se livrer bataille. Donc je suppose que ça devait être au pied du col. En première position, c'est Johan Grunel, le coureur belge, qui a dû terminer 3e du classement général. On aperçoit dans la roue d'Abraham Molano, sur ma gauche, un casque jaune. C'est celui de Melchior Maori qui avait gagné la Vuelta quelques années plus tôt. Richard Vierancaquella, qui remonte sur le côté droit. Richard avait dû terminer 5e de mémoire de ce Tour d'Espagne. Il courait après une victoire d'étape aussi, c'était sa dernière opportunité. On me demande même s'il n'est pas en train d'essayer d'attaquer. C'est vrai que sur cette Vuelta, j'ai le souvenir qu'il était assez remuant. Il attaquait souvent, mais pour aller gagner l'étape, il mettait un peu la pagaille. On n'était pas très très copains, mais ça s'est arrangé par la suite. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que j'étais très inquiet, parce que j'avais pris le maillot jaune très tôt, 4 ou 5e jour, avec une échappée solitaire où j'avais pris beaucoup d'avance. Et à l'approche de ces dernières étapes difficiles, dans les Pyrénées, j'ai commencé à avoir mal aux genoux, et le doute s'est installé. Je craignais de tout perdre. On a fait penser à tout le monde que j'étais impérial à tout moment, y compris ce jour-là. Ce jour-là, j'étais vraiment pas super, et c'est moi qui gagnais. Donc c'est quand même paradoxal. Quand on voit la difficulté du parcours et les conditions météo qui ont été remarquables toute la journée, mon seul souci, ça a été essentiellement de penser à défendre mon maillot. Mais bon, l'impression s'est présenté à le dernier kilomètre, et alors j'ai repensé la victoire d'étape. C'était une sacrée aventure. Je garde un excellent souvenir de ce Tour d'Espagne, mais il m'a tordu le ventre quand même aussi, parce que c'est beaucoup, beaucoup de stress, jour après jour. La fatigue physique est bien présente, mais nerveuse aussi. Être leader d'un grand tour, presque pendant trois semaines, c'est lourd à porter quand même. Alors cette volta, elle a pas vraiment changé ma vie. Après ça, j'ai cru que je pouvais gagner le Tour. Je dirais pas que j'ai pris la grosse tête, mais peut-être que j'ai cru que j'étais plus fort que je ne l'étais réellement. Je me suis cru plus fort que la réalité, en pensant que l'étape suivante, c'était gagner le Tour. En même temps, pour gagner, il faut déjà y croire. Si on n'y croit pas soi-même, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc j'y ai cru. Après, la suite m'a montré que la marche était trop haute. Je ne suis pas fétichiste, mais j'ai gardé les objets marquants de ma carrière. Ce vélo-là en fait partie. Quand je le vois, je prends un coup de vieux parce qu'il fait partie d'une autre époque. Mais oui, ce vélo-là, il m'a permis d'écrire une belle page de mon histoire. Sous-titrage ST' 501